ok donc ce que je vais vous montrer là donc c'est des petites fonctionnalités supplémentaires des petits outils et petites astuces qui sont très sympa à voir sur illustrator on va commencer par un truc qui est admirablement utile pour les dégrader justement pour revenir justement à la question de c'est Enzo qui posait la question je crois donc c'est comment créer des dégradés avec plusieurs courbes plusieurs dégradés etc donc je vais vous montrer en fait un exercice tout simple à faire pour que vous compreniez comment fonctionne le filet dégradé vous allez d'abord faire un rond avec un aplat vous allez prendre un gris foncé et vous faites juste un rond ensuite vous allez sélectionner cet outil là qui est l'outil filet dégradé donc là il faut imaginer en fait un spot de lumière qui vient taper à l'intérieur d'une boule si par exemple je veux que mon spot de lumière apparaît cela je fais juste un seul clic donc là vous voyez j'ai des courbes et des amplitudes qui ont été créés et sur ce point là je vais modifier sa couleur je vais mettre par exemple ce beige là donc du coup j'ai une donnée de couleur qui est sur ce point d'ancrage et tous les autres points d'ancrage j'ai le fameux gris foncé que j'avais pris au départ si je vais modifier la couleur de ce point d'ancrage je le sélectionne et puis je vais prendre une autre couleur je vais partir sur ce marron là pareil ici je vais prendre une autre couleur je peux même virer par exemple vers le bleu pourquoi pas vers un peu plus foncé sur un violet hop je vais prendre un peu plus foncé voilà donc vous voyez vous pouvez vraiment faire des dégradés très 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 sympa à partir de plusieurs éléments de couleurs je trouve la sphère particulièrement pertinente pour faire cet exercice même si vous voulez d'ailleurs vous même tester des éléments comme ça de couleurs qui se mélangent en dégradés la sphère est plus adaptée si vous le faites sur un rectangle vous allez voir ça va vite poser problème je vais changer les couleurs hop là excusez moi je me suis un peu emballé voilà vous voyez les dégradés enfin je le trouve beaucoup moins beau que lorsqu'on le travaille dans une sphère c'est pire encore si vous utilisez une étoile ou là le fil dégradé il va plus savoir où donner de la tête ça part vraiment en vrille quoi alors pourquoi c'est tout simple c'est parce qu'en fait vous voyez que les coordonnées en fait permettent de faire un dégradé d'un point A à un point B d'un point C à un point B d'un point D à un point B d'un point E à un point B puis tous les autres points sont pris en compte également on va passer à un autre outil vous avez l'outil ici qui est l'outil graph on va faire par exemple un graph à partir d'un camembert donc je crée mon bloc et je vais y rentrer des données par exemple 25 50 75 100 je vais mettre alors attendez je vais essayer quand même de faire un truc je vais mettre des courgettes je vais mettre des tomates je vais mettre des concombres on peut mettre des aubergines tout ça pour faire une ratatouille mais bon on va s'arrêter là surtout une concombre dans une ratatouille c'est pas terrible voilà je vais mettre d'autres valeurs j'ai peut-être arrêté de mettre 40 de partout et 89 voilà donc là je valide et vous voyez que automatiquement en fait il m'a créé un graph en fonction des données que j'ai mis là vous avez possibilité aussi de changer les valeurs si vous le recréez du coup vous créez un autre un nouveau un nouveau graph vous avez possibilité de faire des graph en bâton des graph camembert comme je viens de le faire comme vous voulez lui par défaut il va tout mettre en or et blanc donc si vous voulez modifier votre graph il va falloir utiliser des données de couleurs donc pour ça en fait vous allez être obligé de décomposer ce qu'on vient de faire donc je ferme ça vous allez dans objets décomposés et là en fait avec la flèche blanche vous allez pouvoir atteindre chaque forme voilà et rajouter par exemple des couleurs et modifier votre graph je trouvais ça c'est pas forcément révolutionnaire par rapport à ce que vous voulez faire mais si vous voulez faire des petits tableaux et tout rapidement sur illustrator mais c'est possible de le faire qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autre d'utile qu'on n'aurait peut-être pas forcément vu dégradé on a vu passfinder ah oui une dernière chose qui pour le coup peut être pas mal c'est le mas décrétage donc le mas décrétage je vous l'ai mis sur l'autre vidéo mais je vais revenir dessus pour un autre petit élément qui peut être pas mal donc voilà je crée cette forme là et je vais importer une image et l'idée c'était de mettre donc une image dans ce masque décrétage là on va le faire par une image dans un premier temps hop je vais mettre ratatouille vu qu'on en parlait tout à l'heure ratatouille belle image de ratatouille non elle est pas très belle l'image de ratatouille bon c'est pas grave copier l'image je vais aller sur illustrator non je veux pas m'inscrire allez ce site est nul je veux retourner sur illustrator il est où mon illustrator ? il est là ok donc je colle mon image donc mon image apparaît dans mes calques ici je veux que mon image apparaisse en écrétage sur mes formes or regardez je ne peux pas faire un écrétage avec plusieurs formes c'est impossible et si toutes mes formes j'utilise la technique du passfinder ou les minus etc je risque d'avoir un groupe de formes donc le mieux en fait pour faire un écrétage et être sûr qu'on est qu'une seule forme vous avez la possibilité de créer via objet tracé transparent et là vous allez créer alors en anglais c'est coupon pass c'est de créer un seul tracé je vais refaire rapidement sans prendre la tête alors ces deux éléments là se superposent je vais les utiliser en passfinder je vais les additionner comme ça là j'ai qu'une forme et là je reste donc avec des formes et en passfinder on est d'accord que ces formes là ne pourront pas s'additionner vu qu'elles ne se chevauchent pas donc du coup pour que ça crée qu'une seule forme même si les formes sont séparées je vais dans tracé transparent créer donc le coupon pass pour l'avoir dit en moins quatre fois et là si je regarde dans mes calques regardez je n'ai plus qu'un seul tracé je n'ai pas trois tracés donc du coup maintenant je vais pouvoir sélectionner mes deux éléments je vous rappelle que ma sécrétage se situe au dessus de l'image et raccourcis ctrl 7 7 du pavé numérique sinon vous l'avez ici dans ma sécrétage créé et voilà donc je refais l'exercice rapidement avec un système de quadrillage par exemple je duplique mes formes voilà je duplique mes formes voilà voilà je sélectionne toutes mes formes je fais alors d'ailleurs le raccourci c'est ctrl 8 pour le tracé transparent donc on a ctrl 8 du pavé numérique pour le coupon pass donc le tracé transparent et ctrl 7 pour le ma sécrétage ensuite je vais prendre une image sur internet je vais vous mettre la surprise de l'image qu'on va mettre attention surprise vous avez eu peur voilà donc je le mets par dessus mes éléments donc mon bas écrétage toujours au dessus je sélectionne les éléments ctrl 7 et du coup je viens d'écréter une image dans un seul tracé transparent même s'il est composé de plusieurs fois donc pour conclure cette magnifique vidéo la question m'est posée par l'indispensable enzo de comment je peux mettre justement des effets dégradés dans le logo nike donc si on part sur le logo nike je vais prendre le logo nike au passage copier coller pas besoin qu'il soit si grand voilà donc travailler l'outil bu mais ça ça peut être un des travails à faire pour vous exercer mais au donc si je gère mon dégradé en mettant par exemple le filet dégradé comme on a vu tout à l'heure tu vois là forcément ça part dans tous les sens donc à gérer c'est un peu compliqué donc du coup quelle serait la solution pour gérer des beaux dégradés etc et l'inclure dedans en fait c'est de le faire en deux temps c'est à dire on va d'abord créer un rond dans laquelle je vais gérer mes dégradés avec le filet voilà par exemple on va créer un autre truc ici pour ajouter un peu des valeurs là on va gérer ici on va mettre un jaune on va partir sur un autre violet pareil ici pareil ici pareil ici on va partir sur du bleu tiens bref voilà vous faites votre délire et ensuite ce dégradé là je vais l'utiliser en écrétage dans ma forme nike donc mon écrétage je le mets au dessus je sélectionne mes deux formes ctrl 7 et du coup tu as ton filet dégradé à l'intérieur donc l'idée après c'est de prendre temps dégradé éventuellement de le retoucher si tu as envie tu vois bref après vous faites un peu ce que vous voulez quoi bon ben sur ce il vous reste plus que l'anatomie de la créativité à voir via pinterest donc là on va ouvrir pinterest sur la dernière vidéo que je ferai et on verra un peu comment créer un logo à partir d'une contrainte est ce que vous avez des questions je reviens toujours à ça est ce que vous avez des questions merci